Donc je vais lui laisser la parole et elle va nous développer ça avec ses compétences. Alors bonsoir à tous. Tout d'abord je tiens à remercier la Société Académique d'Architecture de Lyon d'avoir organisé cette conférence et plus particulièrement Christian Marco car grâce à lui j'ai pu avoir accès aux archives qui me servent de source pour l'exposé que je vais vous présenter ce soir. Donc comme l'a dit M. Page, ces travaux s'inscrivent dans un travail plus large de doctorat qui s'intéresse donc à l'ensemble des groupements professionnels qui ont été créés au cours du 19e siècle. Je vous présente donc une recherche qui est encore en cours et qui a été recentrée sur la Société Académique d'Architecture de Lyon. Alors si vous êtes prêts, nous allons donc commencer par le commencement et par la création de la Société Académique d'Architecture de Lyon. Et pour bien comprendre la création de cette société, il est très important de la replacer dans le contexte général de la profession d'architecte après la Révolution française. En effet, depuis la Révolution française de 1789, la situation des architectes s'est grandement dégradée, notamment à cause du décret Allard et de la loi Le Chapelier de 1791. Ces deux changements législatifs vont totalement réorganiser le monde du travail en supprimant les jurantes et les corporations. Les architectes vont alors perdre le statut privilégié qu'ils avaient sous l'Ancien Régime pour se retrouver placés au même niveau que les autres métiers du bâtiment. Leur situation va continuer de se dégrader en 1793 avec la suppression de l'Académie royale d'architecture. Cette instance majeure de l'Ancien Régime, créée en 1671, ne sera que partiellement réinstaurée en 1795 au sein de la section d'architecture de la classe des Beaux-Arts de l'Institut. L'ensemble de ces changements administratifs vont être enterrinés avec le Code civil de 1810 qui fait continuellement l'amalgame entre la figure de l'architecte et de l'entrepreneur. C'est donc dans ce contexte particulièrement difficile que les architectes vont décider de se rassembler au sein de sociétés professionnelles afin de défendre la profession. Et la première de ces sociétés semble apparaître en 1806. Elle est à l'initiative de François-Joseph Bélanger et d'Antoine-Thomas-Laurent-Vaudoyer. Cette première société est très mal connue car nous n'en avons retrouvé que de rares traces dans des correspondances entre François-Joseph Bélanger et Antoine-Laurent-Thomas-Vaudoyer. Néanmoins, grâce à ces quelques petits indices, nous savons que ce groupement rassemblait une dizaine d'architectes, essentiellement des élèves de l'ancienne Académie royale d'architecture, et qu'ils vont pouvoir se réunir environ deux fois entre le mois de juillet 1806 et celui d'octobre. Parmi les membres de cette première compagnie, nous pouvons noter la présence entre autres de Claude-Nicolas Ledoux, Jacques Sellerier ou encore Charles-François Vielle. Malheureusement, sans que les archives nous donnent les informations, le groupement semble s'éteindre à la fin de l'année 1806. Néanmoins, je pose l'hypothèse que ce groupement de 1806 va ressurgir en 1811 au sein de la Société d'architecture. La Société d'architecture est beaucoup mieux connue car ses archives sont encore conservées à l'Académie d'architecture située Place des Vosges à Paris. Grâce à ces procès-verbaux, nous savons qu'il s'agit de réunions mensuelles concernant une vingtaine d'architectes qui ont lieu entre 1811 et 1816. La filiation entre le groupement de 1806 et cette Société d'architecture est assez évidente pour plusieurs raisons. Tout d'abord, nous y retrouvons exactement les mêmes protagonistes. à l'exemple de Charles-François Vielle, que vous voyez en portrait juste derrière moi, qui est nommé président de la Société d'architecture et qui était déjà membre de la Société de 1806. Pour le dire simplement, tous les membres de la Société de 1806 qui sont encore vivants vont adhérer au groupement de 1811. Ce groupement est également constitué d'anciens élèves de l'Académie royale d'architecture et qui ont pour la plupart obtenu des postes d'architectes civils, soit au sein des ministères ou encore des nouvelles institutions architecturales, comme par exemple le service des bâtiments civils. Cette compagnie légèrement plus importante que celle de 1870 est composée de personnages tout aussi renommés, comme par exemple Louis-Pierre Baltard, Antoine-Marie Paire ou encore Maximilien Hurteau. Grâce au procès-verbaux, nous en savons un petit peu plus sur la nature de ce groupement. Ils se réunissent donc mensuellement autour de dîners et se sont promis un soutien financier ainsi qu'à leur famille. Mais surtout, ils se sont donnés pour mission d'écrire la première histoire française de l'architecture et des architectes. Et bien sûr, comme pour la première société, ils militent pour le rétablissement de l'ancienne Académie royale. Alors malheureusement, ces réunions vont s'interrompre à la fin de l'année 1816. En effet, il semblerait qu'en 1816, la société d'architecture s'essouffle quelque peu. Les réunions se font plus distantes et il y a de moins en moins de participants. À la fin de l'année, il est donc décidé d'interrompre ces réunions. Il faut alors enjamber une période de près de 13 années pour voir un nouveau groupement d'architectes surgir, cette fois non pas à Paris, mais à Lyon. C'est la naissance de la Société académique d'architecture de Lyon. La première réunion a lieu le 29 décembre 1829 et elle prend modèle sur la société d'architecture. En effet, elle va reprendre cette traduction des dîners mensuels et ces premières réunions vont être l'occasion pour la compagnie de rédiger les premiers statuts du groupement. Aujourd'hui, ces statuts sont visibles justement à la bibliothèque municipale de Lyon. Grâce à ces premiers statuts, nous savons qu'ils sont composés de 15 articles précédés d'un préambule et c'est ce texte qui va être soumis entre le 6 et le 8 mai 1830 à l'approbation du maire de Lyon et du préfet du Rhône. Cette compagnie est composée de 19 architectes, tous anciens élèves de l'école des Beaux-Arts de Lyon. Certains d'entre eux ont également complété cette formation à Paris, à l'école des Beaux-Arts. Ils ont obtenu des postes essentiellement dans des postes d'architectes civils, par exemple en tant qu'architectes municipales ou du département. Et ce sont des architectes qui ont fait preuve de leur qualité, car leur moyenne d'âge est à peu près 50 ans. Parmi cette première compagnie, nous notons la présence d'Antoine-Marie Chenavar, Fleury Falconet ou encore Edmond-François Autolard. Ce premier mouvement est assez peu connu, car nous n'avons pu retrouver que les statuts et quelques références dans les archives aujourd'hui conservées à l'Académie d'Architecture. Cependant, nous savons que ce premier groupement va cependant poser problème à un certain nombre d'architectes de la ville de Lyon, et notamment à Jean-Michel d'Algabur, et ce en raison de l'article 10 de ces statuts. L'article 10 des statuts de la Société académique d'architecture de Lyon dit « L'architecte, membre de la société, qui consent à faire pour le compte d'autrui une entreprise quelconque, à forfait ou autrement, se plaçant volontairement dans la classe des ouvriers entrepreneurs, compromet la dignité d'architecte, et demeure par la même exclu de la société. » Cet article pose donc problème à une grande partie de ceux qui se disent architectes à Lyon. En effet, une grande partie des architectes, dans cette première moitié du XIXe siècle, portent deux casquettes, celles d'architectes et celles d'entrepreneurs. En effet, la commande publique n'est pas suffisamment importante pour pouvoir financer tous ceux qui sont architectes. Une grande partie d'entre eux, simplement pour subvenir à leurs besoins financiers, sont donc contraints d'effectuer des activités d'entrepreneurs. Et par là même, ils se retrouvent exclus de la société qui est censée défendre leurs intérêts. Jean-Michel Dalgabio va alors directement contacter le ministre du Commerce et des Travaux publics, Antoine-Maurice Apollinaire Dargou, qui va alors reconnaître dans les statuts de cette société une forme de corporatisme qui est alors contraire à l'esprit de la Révolution et notamment au décret à l'Arde. Il va alors demander à la Société académique d'architecture de Lyon, dans une lettre du 28 février 1832, d'interrompre ces réunions. Et donc la Société académique d'architecture de Lyon va se voir annuler toutes les autorisations qu'elle avait reçues en 1830 et contraintes d'annuler ces réunions. Il semblerait qu'il faut ensuite sauter une période de presque 10 ans pour voir renaître la Société académique d'architecture de Lyon en 1841. Néanmoins, il est tout à fait possible que les membres de cette compagnie de 1830 aient continué de se réunir, mais de manière beaucoup plus informelle, certainement au domicile des architectes. Quoi qu'il en soit, la Société académique d'architecture de Lyon va avoir une deuxième date de création en 1841. Et cette renaissance, elle est étroitement liée à la création d'un autre groupement, cette fois parisien, la Société centrale des architectes. La Société centrale des architectes est tout simplement le groupement professionnel le plus important du XIXe siècle. Il va exercer un quasi-monopole sur la défense de la profession, notamment durant le Second Empire. Créé en 1840 sous le nom de Société des architectes, ce groupement sera officiellement reconnu en 1843 par le ministre de l'Intérieur sous le nom Société centrale des architectes. Ce groupement se distingue nettement de tous les autres groupements professionnels que l'on peut retrouver au XIXe siècle, notamment par son envergure. En effet, dès sa première année d'existence, le groupement va réunir plus de 200 architectes. Et en plus, la Société centrale a la grande chance d'avoir un enracinement très profond dans les instances et tactiques qui lui permettent de contacter directement les ministères, voire le roi ou l'empereur en fonction des régimes politiques. La Société centrale des architectes joue un rôle essentiel dans la renaissance de la Société lyonnaise, dont la première réunion a lieu le 27 août 1843. Par ailleurs, j'attire votre attention qu'au moment de cette renaissance, la Société change de nom pendant quelques mois. Elle ne s'appelle plus Société académique d'architecture de Lyon, mais Société des architectes de Lyonnais, c'est-à-dire qu'elle s'inscrit par sa dénomination dans la lignée directe de la Société des architectes, qui deviendra plus tard la Société centrale des architectes. Cette deuxième compagnie est légèrement moins importante que celle des années 1830. Elle est composée seulement de 14 architectes, mais qui sont un tout petit peu plus jeunes. On a une moyenne d'âge autour de 40 ans. Parmi ses membres, on retrouve Raphaël Falcheron, Amédée Savoie ou encore Jean-Michel d'Algabio. Jean-Michel d'Algabio, rappelez-vous, c'est celui qui avait mené la fronde en 1832, qui avait abouti à la suppression du groupement. Cette fois-ci, il est directement intégré à la Société des architectes de Lyon à l'époque. Mais les deux personnages, les deux protagonistes principaux de cette Société des architectes sont Louis-Pierre Baltard et Antoine-Marie Chenavar. Louis-Pierre Baltard est une figure majeure de la chaîne architecturale française du XIXe siècle. Il est né à Paris en 1764 et va effectuer des études à l'Académie royale de peinture et de sculpture avant de se diriger vers l'architecture, où il deviendra élève d'Antoine-François-Pierre. Mais sa carrière débute véritablement lorsqu'il est nommé en 1816 professeur de théorie à l'École des Beaux-Arts de Paris, poste qu'il occupera jusqu'à son décès en 1846. Le poste de professeur de théorie est un poste assez important, car c'est lui qui définit les thèmes des concours d'émulation qui régissent la vie de l'École des Beaux-Arts. Il est également membre de la Société d'architecture de 1811 et surtout, c'est le premier président de la Société centrale des architectes. Alors comment est-ce que cet homme vraiment parisien peut se retrouver à avoir une telle influence à Lyon ? Eh bien c'est très certainement à cause du chantier du palais de justice de la ville. En effet, il est nommé architecte de ce palais de justice dans les années 1830. Et je pose l'hypothèse que c'est parce qu'il vient suivre le chantier du palais de justice qu'il va alors entrer en contact avec ses confrères lyonnais, et notamment avec la figure d'Antoine-Marie Chenavar. Antoine-Marie Chenavar est un vrai lyonnais, né dans la ville en 1787, formé à l'École des Beaux-Arts de Lyon. Il complétera néanmoins sa formation également à Paris. À la fin de ses études, il sera nommé architecte du département du Rhône, puis professeur de l'École des Beaux-Arts. Il fait partie de cette première société académique d'architecture de Lyon en 1830. J'imagine donc que lorsque Louis-Pierre Baltard est arrivé à Lyon, il a certainement rencontré Antoine-Marie Chenavar. Les deux hommes ont donc échangé sur cette idée de groupement professionnel, et parce que Louis-Pierre Baltard venait de participer à la création du groupement professionnel, il a alors poussé Chenavar à créer celui de Lyon. Et c'est certainement l'association entre Antoine-Marie Chenavar et Louis-Pierre Baltard qui a permis la renaissance du groupement lyonnais. Et c'est certainement par cette entente, dès les origines, que le groupe lyonnais va entretenir des liens extrêmement étroits avec la Société centrale des architectes. La Société centrale des architectes va véritablement servir de modèle pour la société lyonnaise. Et on remarque également que tous les membres de la société lyonnaise vont également adhérer au rassemblement parisien. Et les membres les plus importants du groupement parisien, les présidents, les secrétaires ou les trésoriers, vont également adhérer au groupement lyonnais. Néanmoins, les deux groupements sont d'envergure toutes différentes. Rappelons-nous que la Société centrale possède un fort enracinement dans les instances nationales, tandis que la force de la Société lyonnaise, c'est l'inverse, c'est plutôt son enracinement dans la politique locale, notamment auprès du département et de la municipalité. Il existe également une différence majeure, c'est en termes d'envergure. En effet, entre les années 1845 et 1865, la Société centrale possède des effectifs tournant autour de 290 membres, tandis que la Société lyonnaise tourne plutôt autour de la trentaine d'architectes. Cependant, même si ces deux groupements sont d'envergure très différente, ils vont poursuivre un seul et même but, défendre les architectes et se mettre au service de la profession. Et dans ces années 1840, le plus grand service que l'on peut rendre à un architecte, c'est s'intéresser à l'impôt de la patente. La patente est un impôt instauré à la suite du décret Allard de 1791. Il a régi l'organisation des professions jusqu'en 1972, mais pourtant il reste très mal connu. C'était également l'un des impôts les plus impopulaires de France. Il va donc faire l'objet de nombreuses réformes au cours du XIXe siècle. Alors, quel problème pose l'impôt de la patente aux architectes ? Ce problème est de deux ordres. Tout d'abord, c'est le seul moyen d'accès aux titres d'architecte. En effet, au XIXe siècle, en ce début du XIXe siècle, il n'existe pas de diplôme d'architecte. Ainsi, pour ce prêtant d'architecte, il suffit simplement de payer cet impôt pour avoir accès aux titres. Donc, toute personne qui a les moyens financiers de payer la patente devient architecte. Cette situation pose de grands problèmes, parce qu'il n'y a notamment aucun contrôle sur les compétences de celui qui paie l'impôt. Donc, on a régulièrement des bâtiments construits par des pseudo-architectes qui posent tout simplement des problèmes pour la sécurité publique. Mais le plus gros problème que l'impôt de la patente pose aux architectes concerne son caractère libéral. En effet, l'impôt de la patente est censé être placé uniquement sur les professions qui font spéculation, des professions mercantiles. Ainsi, en conséquence, toutes les professions libérales ne doivent pas être touchées par cet impôt. Cependant, l'architecte fait exception. Avec l'avocat et le médecin, ils vont, eux, se retrouver confondus avec les professions commerciales et donc différenciés de toutes les autres professions libérales. Et pour l'architecte, le problème est encore plus grand, car il se retrouve alors séparés des deux autres arts du dessin, que sont la peinture et la sculpture. Et là, les sociétés professionnelles d'architectes vont chercher à défendre ce caractère libéral. Mais alors, pourquoi est-ce que les groupements professionnels, comme la société lyonnaise, sont tant attachés à ce caractère ? Eh bien, pour le comprendre, il faut revenir aux origines de l'architecte. Alors, bien sûr, ces origines sont très anciennes. Certains le font remonter jusqu'à l'édification du temple de Salomon. Mais surtout, ces activités ont toujours été très floues, souvent entremêlées avec les activités du maître maçon ou de l'entrepreneur. Durant l'époque médiévale, à cause de l'enseignement chrétien, l'architecture est alors associée aux arts mécaniques, c'est-à-dire aux arts tournés vers l'artisanat, vers le travail manuel. Ces arts mécaniques sont placés en opposition directe avec les arts libéraux, qui, eux, sont censés s'occuper, sont censés être détachés des activités artisanales et simplement travailler sur l'intellectuel. Parmi les arts mécaniques de l'époque médiévale, nous retrouvons la sculpture, la peinture et également l'architecture. Mais tout change au moment de la Renaissance, avec l'émergence de la figure de l'artiste créateur. À ce moment-là, la peinture, la sculpture et l'architecture vont alors quitter les arts mécaniques pour se retrouver dans les arts libéraux, ce qui va, pour l'architecture, effectuer une scission entre ceux qui effectuent le travail manuel sur le terrain et ceux qui effectuent la partie intellectuelle. L'architecte devient alors celui qui effectue cette partie intellectuelle, c'est-à-dire essentiellement l'élaboration du projet et la réalisation des plans, tandis que le maître maçon ou l'empreneur sont ceux qui sont directement sur le chantier. C'est exactement cette vision de l'architecte que va promouvoir l'instance majeure sous l'ancien régime de l'architecture, l'Académie royale d'architecture. À partir de 1771 et jusqu'à sa suppression en 1793, elle va former des générations et des générations d'architectes selon cette idée que l'architecte est distinct de l'entrepreneur, que lui ne réalise que la partie intellectuelle, c'est-à-dire que la partie artistique. Ils vont alors former des architectes qui vont éviter toutes les activités mercantiles pour se concentrer sur le développement de leur art. Ils vont chercher à essentiellement agir pour le bien commun. C'est donc naturellement que l'on va confier aux architectes en priorité la commande publique. Et ils vont donc se concentrer sur la partie intellectuelle de la construction. Cependant, cette vision et cette définition de l'architecte entre en conflit avec la réalité, notamment à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle. moment où les architectes vont commencer à entrer en concurrence avec les ingénieurs. En effet, à la fin du XVIIIe siècle, les finances publiques ne permettent plus un nombre suffisamment important de chantiers pour servir à part égale les ingénieurs et les architectes. D'autant plus que les architectes se font de plus en plus nombreux. Ainsi, si un architecte veut pouvoir subvenir à ses besoins, il est obligé de quitter les arts libéraux pour prendre la casquette d'entrepreneur qui, financièrement, est beaucoup plus rentable. L'Académie royale d'architecture va chercher à lutter contre cette distinction, notamment à partir de 1775, lorsqu'elle va interdire à tous ses élèves de deuxième classe toute activité entrepreneuriale. Toujours dans cette idée de vouloir faire une distinction entre l'architecte qui réalise la partie intellectuelle et le maître maçon ou l'entrepreneur. Et ce qui est intéressant, c'est que les premières sociétés professionnelles d'architectes vont reprendre cette position développée par l'Académie royale d'architecture et vont eux aussi chercher à différencier la figure de l'architecte de l'entrepreneur. Sauf qu'au XIXe siècle, cette différenciation, elle passe par l'impôt de la patente. Et la Société académique d'architecture de Lyon a été la première à se positionner clairement contre cet impôt. En effet, dès le premier article de ces statuts de 1830, elle refuse l'impôt de la patente. Ce premier article dit « Dans l'impossibilité de distinguer le mérite de tous ceux qui prennent des patentes d'architectes, la société se voit obligée de ne reconnaître pour architectes exerçant à Lyon que ceux portaient sur le tableau de ses membres. » D'ailleurs, à la lecture de ce premier article, on se rend compte que le ministre du Commerce et des Travaux publics, qui a demandé la suppression de la société en 1832, avait également des problèmes avec ce premier article. Parce que dans ce premier article, on voit encore mieux la dimension de corporation. Néanmoins, si la Société académique d'architecture de Lyon est la première à se positionner officiellement contre l'impôt de la patente, ce n'est pas la première à mener ce combat. En effet, la Société d'architecture, en mars 1816, avait également essayé de faire pression auprès du gouvernement, de faire entendre sa position auprès du gouvernement, notamment en demandant des instances auprès du roi. On va donc retrouver ce combat contre la patente dans les statuts de 1830 de la Société académique d'architecture de Lyon. Et puis, ce combat va s'effacer et va renaître seulement en août 1843, toujours à l'initiative de la Société lyonnaise, qui va alors contacter la Société parisienne, et c'est la Société parisienne qui va alors mener le combat avec les instances nationales, qui aboutira en juillet 1844 à une victoire. C'est-à-dire qu'à partir de 1844, les architectes ne sont plus soumis à cet impôt de la patente. Mais alors, pourquoi est-ce que la Société académique d'architecture de Lyon s'intéresse de nouveau à cette question de la patente en 1843 ? Eh bien, c'est à cause de ce que j'ai appelé l'affaire du diocèse de Monseigneur de Baudal. Cette affaire apparaît dans les procès-verbaux de la Société académique d'architecture de Lyon, qui sont aujourd'hui toujours accessibles dans la société, en août 1843. Ils sont amenés par l'architecte Pierre Bernard, qui signale qu'un chanoine de Lyon exerce un monopole sur les constructions des communautés religieuses. La société est très inquiète de cette situation pour deux raisons. D'une première part, ce chanoine enlève certaines commandes qui pourraient être attribuées aux membres de la société, mais surtout, il semblerait que ce chanoine n'ait pas les compétences techniques pour réaliser les bâtiments, et que les bâtiments qu'il réalise ont un certain danger pour la sécurité publique. Ils vont alors nommer une commission en octobre 1843 qui va aboutir à la conclusion que si le chanoine, malgré son incompétence, peut quand même exercer, c'est tout simplement à cause de la loi de la patente. En effet, le chanoine en question paie l'impôt de la patente. Il a donc le titre d'architecte, même si, très clairement, il n'en a pas les compétences. La société lyonnaise va alors directement saisir le préfet du Rhône et le maire de Lyon afin de les entretenir sur cette difficulté. Et notamment, ils vont beaucoup insister sur le danger pour la sécurité publique. Malheureusement, le préfet du Rhône et le maire de Lyon ne peuvent absolument rien contre cette situation. En effet, la patente est une loi qui est d'envergure nationale. Le préfet du Rhône et le maire de Lyon n'ont qu'une envergure régionale. Ils vont alors conseiller à la société lyonnaise de s'adresser à la société parisienne qui a peut-être plus les moyens de faire changer cette loi. Ce qui aboutit à l'envoi en janvier 1844 d'un mémoire à la société parisienne, la société centrale des architectes. La société centrale des architectes va alors se saisir de cette question et va mettre la question de la patente à l'ordre de sa prochaine réunion en février 1844. La société parisienne va alerter par le groupement lyonnais, va alors nommer une commission qui va faire jouer toutes ces relations, notamment au sein des politiques. Et il est alors intéressant de remarquer que le préfet du Rhône va faire partie de ces politiques qui vont défendre la position des architectes à la Chambre des députés. Et c'est grâce à ce travail en quelque sorte de lobby que lors de la réforme de la patente de 1844, les architectes obtiennent la victoire et sont maintenant exemptés de l'impôt. J'ai eu la chance de pouvoir retrouver le discours qui a été prononcé par l'un des défenseurs des architectes, Jean Vatou, qui est également président du Conseil des bâtiments civils à Paris et qui résume la position prise par la société centrale et par la société lyonnaise. Donc Jean Vatou, devant la Chambre des députés, dit « Il y a en effet deux classes d'architectes, les architectes artistes et les architectes entrepreneurs. Les uns, pénétrés de la dignité de leur mission, livrent le produit de leur génie et des entrepreneurs sont chargés de l'exploiter et de le traduire en édifice ou en monument. Les autres s'associent à des entreprises, ce ne sont plus que des spéculateurs. Lorsque l'architecte se fait entrepreneur, il a des magasins, il achète des matériaux, il emploie des ouvriers, il fait des mémoires à son compte. Toute chose que l'architecte véritablement artiste ne fait pas quand il se renferme dans ses attributions. Ainsi, il est parfaitement vrai que l'on peut distinguer parmi les architectes ceux qui remplissent leur mission dans toute sa dignité de ceux qui, au contraire, se constituent en spéculateurs. Par ce discours de Jean Vatoux, on retrouve donc très clairement la position prise par les deux groupements professionnels, parisiens et lyonnais. Et c'est très clairement cette idée de l'architecte, dont celle d'un architecte artiste, qui va être défendu par les groupements professionnels d'architectes, au moins jusqu'à l'avènement de la Troisième République. Alors, une fois que les architectes ont obtenu cette grande victoire, parce qu'avec l'exemple de la patente, on peut considérer que le caractère artistique de l'architecte est maintenant inscrit dans la législation. Le travail de ces sociétés professionnelles ne s'arrête pas pour autant. Elles vont chercher à être utiles à la pratique de l'architecte. Et la première question auxquelles ils vont s'intéresser après la patente, c'est la question du diplôme. En effet, le premier diplôme d'architecte ne va être instauré par l'École des Beaux-Arts qu'en 1867. Et la question du diplôme devient une question urgente à partir de 1844. En effet, même si la patente était un système très imparfait, elle avait au moins le mérite de filtrer un minimum l'accès au titre d'architecte. Avec sa suppression, absolument n'importe qui peut alors se prétendre architecte. C'est pourquoi il devient très urgent d'établir un diplôme qui permette de vérifier les compétences de ceux qui prétendent au titre. Cependant, la question du diplôme est extrêmement complexe et divise fortement la profession. La Société Centrale va consacrer de nombreuses heures et de nombreux débats sur le diplôme. Cependant, aucun accord ne va émerger et on va même frôler la scission au sein du groupement de la Société Centrale. La Société Lyonnaise va également s'intéresser à cette question, mais de manière beaucoup plus nuancée, parce que c'est vraiment un sujet qui divise la question, parce qu'avec la question du diplôme, vient la question de la définition de la profession. Et également, on s'interroge sur la place de l'enseignement technique, essentiellement parce que dans les années 1840-1850, on estime qu'il n'est pas possible de pouvoir noter et mesurer des compétences artistiques et donc un diplôme serait évalué uniquement sur les compétences techniques de l'architecte et en conséquence, on valoriserait le caractère technique de l'architecte et non le caractère artistique, alors que c'est celui que l'on cherche à défendre au milieu du XIXe siècle. Bref, la question du diplôme est extrêmement complexe et surtout aboutit à la nécessité d'une réforme totale des beaux-arts, en effet, pour pouvoir appliquer ce diplôme. Et ces questions ne retrouveront de véritable résolution que durant la Troisième République. C'est pourquoi je l'aborde très rapidement dans mon exposé, car je m'interromps en 1870. Néanmoins, il n'y a pas que la question du diplôme qui intéresse les architectes, il y a également celui de l'industrialisation de la construction. En effet, au XIXe siècle, avec la concurrence croissante des ingénieurs et la multiplication des expositions industrielles, l'architecture, l'aspect technique de l'architecture prend de plus en plus d'ampleur. Et malheureusement, l'école des beaux-arts est très faible, forme très mal ses étudiants sur cette question. Afin de permettre aux membres de la société de pouvoir faire face à la concurrence des ingénieurs et pour combler l'enseignement délivré par les beaux-arts, les sociétés professionnelles d'architectes vont alors se saisir de ces enjeux. Et la première à s'en saisir, c'est encore une fois la société parisienne, qui va réaliser une multitude de rapports techniques, une sorte de rapport d'expertise, sur les dernières technologies concernant le bâtiment. Les domaines analysés sont extrêmement variés. Cela peut aller de la construction de faux plafonds à la réalisation de nouvelles serrures en passant par de nouveaux carrés d'émail. Mais tous ces rapports techniques sont mis à disposition des membres de la société et doivent permettre de les aider dans leur pratique au quotidien. À l'image de la société parisienne, la société lyonnaise va également s'atteler à cette tâche. Néanmoins, ce travail est absolument considérable et la société lyonnaise manque de membres. En effet, la société parisienne va pouvoir produire jusqu'à 40 rapports techniques par an. La société lyonnaise, dans les meilleures années, pourra produire 4 à 5 rapports techniques. Néanmoins, elle s'inscrit vraiment dans cette volonté de vouloir aider un maximum l'architecte. Là où la société lyonnaise est un petit peu plus active, c'est concernant la législation du bâtiment. En effet, la grande question qui traverse la profession d'architecte au XIXe siècle, c'est la définition de la profession par la législation. Et sur cette question, la société lyonnaise est en avance par rapport à celle parisienne, notamment en 1851, lorsqu'elle va être appelée par des entrepreneurs pour la création d'un prud'homme des bâtiments. La société lyonnaise va alors demander à la société lyonnaise de représenter la profession. Malheureusement, ce projet n'aboutira pas, tout simplement en raison des désaccords entre entrepreneurs et architectes. Par la suite, la société s'intéressera également à la question des logements insalubres, qui a été placée sur la scène nationale la même année, en 1852, notamment à cause de ce qu'il se passe dans le nord de la France, du côté de l'île. Avec la Seconde République, à partir de la Seconde République, les architectes vont de plus en plus être appelés pour des affaires de contentieux devant les tribunaux. Et la société lyonnaise va alors créer un comité de contentieux qui a pour but premier d'aider ceux qui sont appelés à aider les architectes à se défendre face aux tribunaux. En effet, les juges et les tribunaux à cette époque n'ont qu'une législation très floue sur laquelle légiférer. La société lyonnaise va alors apparaître comme une sorte de conseiller auprès des tribunaux. Ils vont donc également s'intéresser à la question de la responsabilité d'architectes, qui est étroitement liée à toutes les affaires de contention. Mais elle va également essayer de donner des outils pour que les architectes puissent se défendre eux-mêmes, notamment avec la publication en 1868 des Coutumes du bâtiment à Lyon. La publication de cet ouvrage prend directement appui sur un ouvrage publié par la Société centrale des architectes en 1863, le Manuel des lois du bâtiment, dont je vous ai affiché la première page. Tous ces travaux ont véritablement pour objectif d'aider la profession. Et ce sont un objectif commun que partagent la société parisienne et la société lyonnaise. Mais la société lyonnaise va nettement se distinguer de la société parisienne par toutes ces activités à caractère que l'on pourrait, qui appartiennent davantage à ceux d'une société savante. Terrain que la société centrale, la société parisienne, ne s'aventure que plus tardivement. En effet, dès ses origines, la société lyonnaise a à cœur de réaliser un grand nombre de travaux historiques. Elle va alors lancer deux grands chantiers. En 1843, elle va vouloir réaliser les biographies des architectes lyonnais. Un petit peu dans le même esprit que ce qu'avait voulu faire la société d'architecture en 1811, lorsqu'elle avait pour objectif de créer une histoire des architectes français. Elle va également rapidement s'intéresser à toute l'histoire de la région et particulièrement de la ville de Lyon et va se lancer dans un vaste projet de relevés archéologiques réalisés par les membres du groupement. Ces relevés archéologiques vont aboutir à la publication en 1859 d'un répertoire d'archéologie qui devait se composer de deux parties, mais en raison de problèmes financiers, il semblerait qu'une seule partie ait pu être publiée. Mais le véritable tournant pour la société académique d'architecture de Lyon a véritablement lieu juste au début des années 1870, lorsque Léon Charvet va alors entrer dans le groupement. En effet, c'est véritablement lui qui va développer l'aspect historique de la société et c'est notamment lui qui va rédiger la première histoire du groupement en 1880, que j'ai pu consulter car elle est conservée aujourd'hui à la Bibliothèque nationale de France. Alors, tous ces travaux historiques vont donc aboutir à la création d'énormément de contenus et de savoirs associés à l'architecture. Et pareillement, dès les premières années, la Société académique d'architecture de Lyon va vouloir diffuser ce savoir. Et donc, on peut constater que les premières conférences que les premières conférences sont créées dès 1856. Alors, ces conférences sont beaucoup moins régulières que celles que vous organisez aujourd'hui et sont vraiment les prémices des conférences. Ensuite, la Société va chercher à publier des comptes rendus qui résument l'ensemble de ses travaux et qui vont être distribués aux membres et également aux autres sociétés d'architectes français. Cependant, en raison de moyens financiers restreints, la Société ne peut pas les publier de manière régulière. Il faudra attendre 1867 et la création des annales pour que l'on puisse véritablement suivre les travaux, année par année, de la Société académique d'architecture de Lyon. Et par chance, ces annales sont toujours conservées par la Société. En tout, entre 1841 et 1870, il y a 27 ouvrages qui sont publiés par le groupement. Malheureusement, je n'ai pu retrouver aucun de ces ouvrages. Je sais qu'ils existent, car je les ai vus dans les procès-verbaux et j'ai pu en faire un référencement. J'ai tous les titres, toutes leurs années de publication, mais impossible de mettre la main dessus. Je profite de cette conférence pour lancer une bouteille à la mer. Si jamais l'un d'entre vous trouve une publication de la Société académique d'architecture de Lyon du XIXe siècle de manière plus large, je serais vraiment très intéressée pour pouvoir la consulter, notamment ce fameux répertoire d'archéologie. Car si on lit les procès-verbaux, il était extrêmement riche, notamment composé de plusieurs gravures. Je pense que ça doit être assez intéressant, mais malheureusement impossible de mettre la main dessus pour le moment. La véritable nouveauté de la Société académique d'architecture de Lyon, qui va lui permettre d'inverser le rapport de force avec Paris, concerne les concours. En effet, la Société académique d'architecture de Lyon va, dès sa création, créer un concours d'architecture de Lyon, qui est principalement destiné aux élèves de l'École d'architecture des Beaux-Arts et qui va devenir une sorte de laboratoire des édifices publics lyonnais. En tout, entre 1843 et 1870, j'ai dénombré plus de 60 lauréats. Alors, tous ces concours sont... Je connais le thème de chacun de ces concours. Malheureusement, la politique de la société à cette époque était de rendre les dessins des participants à leurs créateurs. Et donc, elle n'a gardé aucun de ces dessins. Et c'est bien dommage, parce que je pense qu'on aurait trouvé de très belles choses dans les restes de ces concours. À partir de 1861, elle va compléter ses concours d'architecture par la création d'un concours d'archéologie, toujours essentiellement destiné aux élèves de l'École des Beaux-Arts de Lyon. Elle va constituer un relevé des édifices anciens menacés de disparition. Et ce qui permet une photographie assez intéressante de la ville de Lyon à cette époque. Et quelques années plus tard, au courant de la Troisième République, la Société centrale des architectes, la société parisienne, va alors reprendre cette idée développée par la société lyonnaise et créer ses propres concours d'architecture. Donc, cet aspect est intéressant parce que c'est vraiment la première fois où on voit le rapport de force totalement s'inverser. Alors, pour conclure mon exposé, si l'on doit donc résumer la Société académique d'architecture de Lyon entre 1829 et 1870, il s'agit donc de 70 membres qui sont tous architectes et quasiment tous passés par l'École des Beaux-Arts, qui vont se mettre au service de la profession. Elle a une véritable envergure régionale qui est reconnue et elle va se distinguer de sa consoeur parisienne par toutes ses activités de société savante. Néanmoins, même si la Société académique d'architecture de Lyon est beaucoup moins importante que celle parisienne, elle va quand même réussir à entretenir pendant toute cette période des liens très étroits avec le groupement. Et la Société académique d'architecture de Lyon va réussir à se placer comme la deuxième société professionnelle de France durant cette période. En effet, juste derrière la Société parisienne. Et c'est certainement cette Société académique d'architecture de Lyon qui va pousser d'autres grandes villes françaises, comme par exemple Nantes, Lille ou encore Besançon, à se doter de propres sociétés professionnelles qu'on va appeler de provinces, qui vont alors entretenir un véritable réseau entre ces sociétés non parisiennes et qui vont aboutir en 1889 à la création de l'Association provinciale des architectes. Et dans ce contexte-là, la Société académique d'architecture de Lyon a très certes joué un rôle majeur. Voilà, je vous remercie. Merci. Applaudissements Si vous avez des questions à poser à notre conférencière, elles seront les bienvenues. Comment ? Simplement, c'est une thèse que vous faites actuellement. Là-dessus, est-ce qu'elle s'arrête à 1870 ? Est-ce que vous allez prolonger votre propos au-delà du XIXe ? Alors, pas au-delà du XIXe, ça c'est certain. Malheureusement, aujourd'hui, je ne peux pas répondre à votre question. Dans mon projet de thèse, il était envisagé que j'aille jusqu'en 1895. Cependant, en raison de l'envergure des archives que je traite, j'ai un petit peu de mal à avancer dans ma chronologie. Pour le moment, je n'ai pas trop la date de fin de ma thèse. Il est possible que finalement, je m'arrête en 1870, même si j'aimerais aller un petit peu plus loin. C'est également l'une des raisons pour lesquelles je ne parle pas trop de ce qui se passe après 1870, car je ne suis pas encore allée creuser dans cette période. Une petite question. Vous avez parlé d'autres villes, Nantes, Lille, Besançon et ce sont des sociétés académiques. Quel type de sociétés ? Ces sociétés sont assez difficiles à définir parce que leurs archives et leurs archives sont très difficiles à localiser. La plupart de ces groupements professionnels de province sont aujourd'hui disparus. Vous faites vraiment partie. À ma connaissance, vous êtes le seul groupement en dehors de Paris qui existe encore aujourd'hui. D'ailleurs, je vous en remercie parce que comme ça, j'ai pu localiser les sources très facilement. J'ai pu retrouver les statuts de quelques-unes de ces sociétés, notamment celles que je vous ai citées. Quand on compare les statuts de ces sociétés, on constate qu'elles prennent exemple sur la société lyonnaise, mais surtout sur la société parisienne. Ce sont des sociétés qui fonctionnent à peu près de la même manière que la société académique d'architecture de Lyon. Simplement, dans celle que j'ai trouvée, elles ne portent pas le titre d'académique. Elles s'appellent tout simplement Société des architectes de Nantes, parfois d'un nom du département ou de Lille. Elles reprennent donc le premier nom, enfin le deuxième nom, celui que la société avait dans les années 1841-1842. Oui, pardon. Il y a... Excusez-moi. C'est ouvert là, non ? Oui. Il y a cette année, il y a deux... deux dames qui ont même sauf que vous qui ont produit des ouvrages totalement intéressants dans le même créneau. À savoir, c'est gouverner Lyon, représenter Lyon. Alors, ma mémoire étant faible, je n'ai pas... Ce créneau est intéressant parce que c'est une partie de l'histoire politique de Lyon et de représentation politique qu'on connaît pas et qui est trop inconnue. je suis frappé par le fait que votre créneau d'intervention dans cette période qui part de Louis XVIII en gros à la Tour d'Alme République. La question, est-ce qu'ils avaient... Est-ce que Chenevart avait un rapport avec le peintre ? Chenevart ? Oui, je pense parce que... C'est pas la vie génération, c'est son fils ? Mais sincèrement, je... Personnellement, je ne sais pas. Alors, ça serait son cousin germain. Le peintre, Chenevart. En tout cas, sur votre aspect politique, c'est certain que... Alors, malheureusement, je n'ai pas réussi à les localiser, mais il est sûr que la Société et l'Académie d'Architecture de Lyon entretient des liens très intenses avec la municipalité et avec la préfecture. Et si on arrivait à... Moi, je cherche désespérément ces liens pour pouvoir un peu éclairer cette relation entre les deux. De la Société Académique d'Architecture de Lyon ? Ah, bah. Alors, je vais aller me renseigner parce que ça, ça m'intéresse. Oui, mais ça peut être un bon début de piste. et bien, merci en tout cas, je vais aller rechercher de ce côté-ci. Oui, j'ai pris note du titre que vous avez donné, je devrais pouvoir le retrouver. un peu... ... ... ... Merci pour la référence, j'irai me renseigner, ça peut m'aider. Merci beaucoup. Bonjour Sarah, merci pour cet exposé fort intéressant. Je me permets de poser une question par rapport à la société centrale, qui est le sujet d'étude, qui est comparé à l'expansion, à l'essor de la population professionnelle au cours du siècle. Finalement, il ne suffit pas à représenter toute la profession. Qu'en est-il à l'aune de Lyon ? Parce que je vois quand même 70 membres. Est-ce que vous avez réussi à trouver, arriver à mesurer un ensemble professionnel au-delà de cette société ? Moi-même, j'ai eu du mal à... J'ai essayé, mais je n'ai pas réussi. Par contre, dans les procès-verbaux, la société lyonnaise semble assez sélective dans ses membres. Et on a plusieurs demandes d'admission qui sont refusées. Donc, je pense que ça ne rassemble pas l'ensemble de la profession, mais de là à dire l'importance qui se trouve à côté, ça je ne pourrais pas vous dire. Alors, il me semble que, mais je pense que c'est après, durant la Troisième République, il y a la formation d'une autre société qui dépend de la société académique, qui s'appelle l'Union des architectes lyonnais. On a l'impression que c'est un peu une salle d'attente pour les jeunes architectes avant de pouvoir prétendre à entrer ce que n'a pas la société centrale. Voilà. Et en fait, quand on compte l'ensemble de tous les sociétaires, cette fois, on a un nombre beaucoup plus conséquent. Il y a peut-être aussi une autre société qu'il faudrait regarder. Je sais qu'il existe à Lyon, dans ma période d'études, une société des entrepreneurs en bâtiment, qui essaye d'entrer en contact avec la société lyonnaise. À cause de leur différence de point de vue, la communication est compliquée. Je n'ai pas du tout localisé les archives de cette société des entrepreneurs du bâtiment. Mais si on arrive à localiser, je pense que parmi eux, il y en a certains qui peuvent être considérés comme des architectes. D'accord. D'accord. Merci, Sarah, de votre exposé. Je sors de votre période d'études. Vous ne m'en voudrez pas. Quoi de souci ? On voit à travers tout votre exposé que la société centrale et la société académique d'architecture de Lyon sont en définitive assez proches. Il y a des rapports, on pourrait presque dire, co-fraternels. Ces deux sociétés, plus tard, vont s'éloigner un petit peu, puisque, comme vous l'avez dit, la société lyonnaise va participer à la création de la société provinciale des architectes qui, elle, va vouloir étendre la question des marchés qui étaient quand même très prises par indirectement l'école des Beaux-Arts et les architectes issus de cette école, qui sont pour l'essentiel parisien, de manière à étendre, à démocratiser, d'une certaine manière, sur l'ensemble du territoire, la question architecturale. Et on a l'impression, peut-être, je ne sais pas si vous êtes allé jusque-là, mais peut-être qu'il y a une forme d'opposition qui va naître entre la société lyonnaise et la société centrale, plus tardivement, au-delà de votre période, en particulier quand on va réfléchir à une émancipation de la cartographie de l'enseignement d'architecture en France. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que la société centrale, durant le Second Empire, va proposer différents projets, surtout proposer un projet qui va dans le sens de la création des écoles régionales telles qu'on les connaîtra à la fin du siècle. Sauf qu'eux, ils vont soutenir ce projet dès les années 1850. Et en fait, il faut replacer l'opposition de la société lyonnaise qu'on va pouvoir observer durant la Troisième République avec la société parisienne dans le contexte politique. En effet, durant la monarchie de Juillet et le Second Empire, il est assez difficile, c'est assez difficile de pouvoir se rassembler, de créer des associations. C'est quelque chose qui est assez mal vu par l'État et donc assez compliqué à mettre en place. Avec l'avènement de la Troisième République, qui va alors être beaucoup plus ouvert sur ces questions, on va avoir la naissance d'une multitude de groupes, moins professionnels, mais également parisiens et provinciaux, qui vont alors commencer à contester le monopole de la société centrale. Et ça va être véritablement le moment où la société centrale va commencer à décliner gentiment jusqu'au début du XXe siècle. Donc vraiment que la société académique d'architecture de Lyon commence à se placer en opposition à la société centrale durant la Troisième République, c'est assez logique au final quand on voit les dynamiques extérieures. Merci. Si j'ai bien compris, vous arrêtez votre, pour le moment, votre exposé sur les, jusqu'à 1870, quoi. Et après, c'est un autre, une autre période qui s'ouvre à ce moment-là. Voilà, c'est ça. Après, honnêtement, moi, j'aimerais beaucoup aller... Continuer ? D'accord. C'est qu'aujourd'hui, on n'a plus les possibilités de faire des tests de 10 ans. Et du coup, je suis un administratif... C'est l'université qui vous limite, alors ? Oui, 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 voilà, mais c'est un petit peu ça. Moi, j'aimerais beaucoup aller jusqu'à 1880, enfin, voir tout ce qui se passe pendant la Troisième République, c'est absolument passionnant. Et sincèrement, j'espère avoir le temps... Oui, parce que là, il y a un flou, là, je veux dire, qui est... Ah oui, et puis ça a l'air passionnant. Parce que c'est là, on va... Parce qu'on a continué à construire, alors, on va savoir qui a fait quoi. C'est ça, il y a vraiment d'autres questions qui vont se poser, et moi, j'aimerais beaucoup aller jusque-là. Malheureusement, j'ai trouvé beaucoup de choses avant, et j'ai peur de ne pas pouvoir atteindre cette date-là. D'accord, il faudrait que vous ayez une collègue qui prenne la suite, à ce moment-là, sur ce type de thèse. Oui, mais j'aimerais bien le faire moi-même, quand même. Ah, d'accord. Je ne sais pas qu'on était limité, comme ça, dans le temps, sur le savoir, à ce moment-là. Est-ce que la société académique a pris position sur les grands projets urbains de l'époque, notamment Crépé, des gens qui... C'est la période où, et sous Napoléon III, évidemment. Est-ce que, dans ce que vous avez vu, ils ont été investis, ont pris position, ont donné leur avis ? Alors là, on arrive à une autre difficulté de ce type de source. C'est qu'à partir du Second Empire, donc à partir de 1852, les procès-verbaux de la Société académique d'architecture de Lyon deviennent beaucoup moins bavards. Ils deviennent très factuels, et on n'essaie justement pas de donner son avis. C'est certainement parce qu'il y a potentiellement un contrôle qui peut être effectué par le pouvoir public, et on ne veut pas être pris à défaut. Donc on va simplement avoir une numération des sujets qui sont évoqués lors des réunions, mais sans que la prise de position soit officielle. Et c'est justement la raison pour laquelle j'aimerais pouvoir retrouver la correspondance de la société avec la municipalité ou avec le préfet, parce que j'imagine que dans peut-être les courriers qu'ils ont pu adresser à la municipalité, ils ont peut-être été un petit peu plus bavards sur ce genre de questions. Donc malheureusement, pour le moment, je ne peux absolument pas répondre, à part vous dire que oui, ils vont aborder dans leur réunion cette question, mais simplement, moi, la seule trace que j'en ai, c'est nous avons discuté du projet, de tel ou tel projet, et je n'ai pas du tout la position qui est prise par les membres de la société. Un exemple, il y a une historienne, Nathalie Mathian, qui fait un travail sur la forme urbaine, et notamment, une chose qui m'a frappé, c'est la composition urbaine, les débats autour de la mise en ville de Saint-Bonaventure, concernant sa Bonaventure, par exemple, conservant le sapotin, il est reproché à Crépé, c'est-à-dire architecte de la guillotière, et ensuite, il a conservé son travail sur Lyon, quand Lyon a absorbé la guillotière, et on a reproché à Crépé, le débat, de donner à une église chrétienne la forme d'un temple païen, considérant que la seule architecture, disons, catholique, est l'architecture gothique. C'est des débats culturels, c'est pour ça que je me permets de vous poser la question, il semble-t-il, le lieu de débat pourrait être la société. Il y a aussi un autre aspect, alors ça, c'est vraiment une découverte de ma thèse, c'est que les archives, soit de la société lyonnaise ou de la société centrale, n'avaient jamais été lues auparavant, et donc, on ne savait pas exactement ce qui se passait dans ces réunions. Et beaucoup de personnes espéraient, notamment ma directrice de thèse, qu'il se trouve des débats théoriques concernant l'architecture. Cependant, moi, ce que j'ai pu remarquer, c'est que toutes les questions d'art et de théorie architecturale sont très précautieusement évitées. Tout simplement pour... Enfin, moi, mon hypothèse, c'est que c'est pour éviter une scission au sein du groupement et pour que le groupement ne s'éparpille pas. On va se concentrer sur les questions où on est d'accord, par exemple, la défense de la profession sur des questions de législation, et on va mettre de côté les questions d'art pour ne pas se diviser. Donc, moi, sur ces questions-là, j'ai très peu d'espoir de trouver un positionnement de la société de Lyon, en tout cas sur la période 1829-1870. Un des fondateurs, Claude Anthelme Benoît, va être chargé sous le Second Empire de la construction de la Rue de la République qui va monter la Société impériale de la République. Il fait partie des membres fondateurs de la première version de la Société académique. Il est à nouveau membre de cette société dans le cadre de la seconde création en 1841. Et donc, Claude Anthelme Benoît va avoir un débat avec ses collègues parce qu'il a le monopole, en réalité, de ce projet urbain d'ampleur. Et il va finir par démissionner, en définitive, la Société académique parce que ses collègues vont écrire au préfet pour lui dire que, sans doute, si on avait évité ce monopole, on aurait pu avoir une rue de la République esthétiquement plus agréable par la diversité de ses représentations architecturales. Donc, ça frôle. Enfin, c'est pas tout à fait, comment dire, totalement une réponse à votre question ou à la question aussi que vous évoquiez du débat théorique. Mais il y a quand même un enjeu à travers ce cas, Benoît, qui pose des questions à la société académique sur les styles architecturaux, sur la manière de construire. Effectivement, il y a une position, finalement, qui amène Benoît à quitter la société. Donc, la société ouvre le propos. Bien sûr, c'est pour ouvrir le marché à chacun de ses membres aussi, on en est conscient. Mais il y a quand même un débat, probablement artistique, qui est derrière ce cas de figure. Pour compléter également ce que j'ai pu trouver avec la société centrale, c'est qu'ils vont organiser également des conférences et que ces conférences vont souvent être l'objet de ces questions théoriques. Mais alors, je ne sais pas de quoi relèvent ces conférences. En effet, j'ai simplement les thématiques qui sont évoquées, mais ces conférences n'étaient pas consignées par des procès-verbaux. On n'a donc absolument aucune trace. Mais néanmoins, par rapport aux thématiques qui sont abordées à la société centrale, les questions théoriques sont éventuellement abordées dans ces moments-là. Donc, il est tout à fait imaginable que, à partir de 1856, quand la société lonaise crée également ces conférences, elle prenne un petit peu ce biais-là. Mais vu qu'on n'est pas conservé les écrits, tout cela reste mystérieux. Il y aurait peut-être aussi, sur ce sujet, une seconde piste. C'est Baltard lui-même, qui est considéré comme un théoricien de la question pénitentiaire, en fait, en son temps. Ce qui lui permet, par les catalogues qu'il a regroupés de différents édifices liés aux prisons, au palais de justice, etc., regroupés à travers le monde, il a fait des planches là-dessus, d'obtenir finalement tous les marchés relatifs à ce programme, à ces programmes de la justice. Et Baltard est à la fois président de la société centrale et président de la deuxième version de la société académique de Lyon. Donc, on peut penser qu'effectivement, à cette époque, déjà, des questions liées à la théorisation, en tout cas, où une approche, on va dire, scientifique des sujets est déjà en cours d'œuvre, si je puis dire, et se prolongera après avec les rapports à l'université, finalement. Et j'ai également pu constater que parfois, certains membres des sociétés avaient des avis très tranchés sur la théorie architecturale qui contrastaient avec les autres membres. Et pourtant, la société pouvait aller dans une direction, même si un de ses membres était à l'opposé. Parce que c'était vraiment le vote de l'ensemble. Par exemple, Violet Luduc, qui s'est quand même grandement opposé, enfin, connu pour sa position théorique particulière, a été membre de la société centrale. Et pendant plusieurs années. C'est pas étonnant qu'il n'y ait pas eu de position tranchée concernant la théorie. Nous sommes en pleine période éclectique. Il ne faut pas l'oublier. D'ailleurs, même des gens comme Violet Luduc n'avaient pas toujours des positions très nettes sur la théorie architecturale. Et c'est pas étonnant. Tous les styles sont admis. On est en pleine recherche de tas de choses. Donc, moi, je ne suis pas étonné que la société académique d'architecture de Lyon ne veuille pas prendre position dans le débat à l'époque qui est très éclectique. Il n'y a pas de... Surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à l'origine, la société de Lyon est une société professionnelle d'architectes qui doit défendre les intérêts de la profession. Et les questions artistiques et théoriques sont différentes des intérêts de la profession. Donc, c'est pour ça aussi que ces débats n'ont pas véritablement lieu dans ces groupements professionnels. qui sont des intérêts, qui sont des intérêts, des intérêts, des intérêts et des intérêts. – Sous-titrage FR 2021